République démocratique du Congo, alliance des démocrates fascistes, coordination provinciale du Haut-Katanga, concerne notre position suite à la décision officielle de déchéance de l'honorable Jacques-Kiaboula-Katwe, de ses fonctions de président fédéral du PPRD et des coordonnateurs provincials du FCC dans la province du Haut-Katanga. L'alliance des démocrates fascistes, à des fêtes en sigle, mouvement politique cher à l'honorable Jean-Louis Kalamba-Kindou, a suivi avec attention la décision de déchéance du gouverneur de province, l'honorable Jacques-Kiaboula-Katwe, de ses fonctions de président fédéral du PPRD et de coordonnateur provincial du FCC dans la province du Haut-Katanga, décision rendue en date du 9 mars 2022 à l'occasion de la nomination de son remplaçant à la tête du dit parti dans la province du Haut-Katanga. Prenant acte de cette décision de déchéance, qui d'ailleurs était prévisible dans la mesure où d'aucun ne pourrait facilement admettre que le gouverneur de province progresse dans la vision du chef de l'État, son Excellence Félix-Antoine Tshiseke Dichilombo, en démeurant dans une famille politique de l'opposition qui ne soutient pas cette vision. Il était donc temps que ce paradoxe soit levé, peu importe ce qu'il en coûterait, afin de mettre d'accord tous les fascistes au Haut-Katanga. La logique au sein du PPRD étant celle de gérer la présidence fédérale du parti en province, au moment où, l'on est gouverneur, nous considérons cette décision de déchéance comme une expression éloquente pour le PPRD et le FCC d'avoir retiré la confiance et le soutien à l'endroit de l'honorable Jacques-Kiaboula Katwe et que la seule hypothèse qui puisse tenir aujourd'hui pour lui est celle qui consiste à gérer désormais la province du Haut-Katanga en qualité d'une personnalité indépendante et membre de l'union sacrée pour la nation. Le gouverneur de province devra, quant à ce, tirer toutes les conséquences politiques qui s'imposent. Dès lors, nous estimons que la composition du gouvernement provincial du Haut-Katanga doit tenir compte de la configuration politique actuelle de l'union sacrée pour la nation au sein de laquelle le PPRD n'a plus le droit de disposer ni de ministres ni des animateurs dans l'administration publique provinciale et que, par voie de conséquence, un réaménagement imminent du gouvernement provincial du Haut-Katanga s'avère inévitable. Ainsi fait à Lubumbashi les 18 mars 2022 pour la coordination provinciale de l'ADFAT au Haut-Katanga ingénieur Clark Kapalou Kabamba le prince Sapoué, coordonnateur. Je vous remercie.